Musique de générique Musique de générique Un autre, en fin de compte, à mon raid de Warfare, m'a gentiment donné un code pour que je vous présente tout cela. Donc le MBT70, après nous avons le VFM5, donc char que vous avez vu la description, n'hésitez pas à aller voir la description et la petite vidéo que j'ai fait avec, le premium normal. Après nous avons, si on tourne plus loin, nous avons l'AMX10PPAC90, donc le char français premium. Nous avons le 2S14Zenlow-S, donc voilà, de toute façon vous avez vu les skins c'est à peu près les mêmes, ça ne change pas, c'est exactement les mêmes pour les 5 chars. Et le dernier, c'est le LAV15090, char de tir 3 TD. Il ressemble au Dragon, vous avez vu, c'est exactement le même, sauf qu'il est un peu plus joli. Voilà, voilà. Ce que je vais faire, au niveau des caractéristiques, de toute façon c'est stipulé sur les ventes, tout ça. Il n'y a pas de différence entre, par exemple on va retourner là, entre le MBT70 Black Friday et le MBT70 Premium normal. Toutes les caractéristiques sont les mêmes, il y a juste l'histoire du skin qui change. Donc si jamais vous avez un skin, enfin vous avez fait comme moi acheter un MBT70 ou autre char premium qui se confondent avec le pack Black Friday, c'est bien embêtant parce que pour l'instant ils n'ont pas parlé de faire une fusion quand on achète par exemple la version Black Friday, ils n'ont pas parlé de fusion. Alors j'ai regardé un peu sur les forums tout ça, j'ai regardé, ils parlent quand même d'acheter le camo. Donc le camo qui est super joli, de vendre le camo mais sans la tête de mort. Donc voilà, vous n'aurez pas la tête de mort, donc c'est un peu dommage. Mais voilà, donc sachez que si vous achetez les chars Black Friday, ils ne seront pas fusionnés avec les premiums que vous avez déjà acheté précédemment. Donc ce que je vous conseille, si jamais vous devez acheter un char, achetez un char que vous n'avez pas dans votre garage. Voilà, tout simplement. Sinon, au niveau des consommables, vous avez vu que je n'ai pas tout mis encore, donc ça, ça se fera au fur et à mesure. Et je vais faire une petite partie avec, juste pour vous montrer. Alors les deux tiers 6, ça c'est rien que je vous les montre. Je vais vous montrer un peu le Zalo, parce que je l'ai trouvé vraiment sympa. Je l'ai essayé en JCE, je l'ai vraiment trouvé assez agréable, maniable, rapide. Enfin, il est vraiment, même s'il a l'air gros comme ça, grand, moi je le trouve très très bien. Après, on fera peut-être un petit tour avec l'AMX pour vous montrer un peu la différence. De toute façon, les deux chars, c'est les chars TD, donc il n'y a pas vraiment de grande différence sur le gameplay. Allez, nous sommes sur Île perdue en partie de tir 4, et si on regarde bien, il n'y en a pas beaucoup de chars mercenaires. Et aussi, si vous regardez bien aussi sur la présentation, vous avez vu que devant mon char, il y a marqué mercenaire. M-E-R-C, donc ce qui veut dire mercenaire. Allez, on va se présenter là. Attention, devant, il est tout excité devant, il veut jouer, il veut partir. Attention, quand on va lâcher le fou, vous allez voir, il va partir comme un fou. Donc voilà, regardez, un peu comme il est joli. Je trouve vraiment sympa le skin, comme ça. Après, le skin n'est pas adapté à tout ce qui est montagne, tout ça. Bien sûr, vous savez que quand ils vont développer le camouflage, ils vont mettre sur chaque map, vous aurez un skin différent. Ça veut dire qu'il faudra acheter un skin pour l'hiver, un skin pour le... un camouflage pour le... les... comme cette map-là, style végétation, et un camouflage pour la ville. Voilà. Donc c'est un peu comme sur World of Tanks, c'est pareil. Alors là, attention, on ne va pas aller trop loin. Je vois que mon coéquipier, parce que moi je le vois bien là-bas, ça me fait un peu peur quand même. Je vais rester un peu derrière le caillou. Hop. Donc vous avez vu un peu la maniabilité, pour ceux qui l'ont déjà... Ah, j'avais une visu. J'avais une visu dessus. Ah, donc là, voilà. Lui, il est repéré. On ne sait pas par quoi. Je vais attendre un peu. Alors là, il y a du monde. De ce côté-là, on va attendre. Hop. Voilà. Alors par contre, là, bien sûr, vous avez vu, pas de dépression sur celui-là. Qu'est-ce que je vais aller faire ? Là, je ne peux pas trop... Je vais essayer de soutenir mes deux véhicules blindés, là. Pour essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose... Oh là là. Il s'est fait... Alors, c'est sur qui ? Ouais, c'est sur moi. Alors ça, c'est à l'attention aussi, hein. Parce que... Hop. Quand vous avez les espèces de missiles qui sont dirigés vers vous, là, comme ça s'est passé, ça ne veut pas dire qu'on vous vise vous. C'est qu'il y a le missile qui est tiré en votre direction via un autre allié. Donc là, par exemple, sur ce coup-là, c'était sur l'allié qui était à ma gauche. Donc des fois, il ne faut pas avoir peur ou vous faire péter le... Hop. Allez, 300. Hop. Je me rends... Ok, je ne suis pas spot. Alors, pour l'instant, on est un peu mal barré. J'aimerais bien pousser un peu, là. Le problème, c'est qu'il y a un petit là-bas, là. Voilà, ça, il est sorti. Est-ce qu'on ne peut pas le voir comme ça, là ? Est-ce que là... Hop. Donc on va se déplacer. Là, je suis spot. Donc ça doit être le petit véhicule léger, là-bas, qui doit être là-bas. Et là, il y en a un autre par là, tout droit. Donc, hop. Le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir faire... Je voulais faire le tour, là, tout droit. Mais, comme il y a les autres de l'autre côté... Il va falloir que je bouge. Bon, allez. On va aller aider mon pote, là-haut, là. Je vais voir si je ne peux pas aller taper un peu du rouge. Voilà, super. Donc, là, on joue avec le... Hop, ça a ricoché. Donc, là, derrière, c'est bon, c'est nettoyé. C'est nettoyé, c'est nettoyé. Alors, si, c'est nettoyé... On dirait qu'il y a toujours quelqu'un, là-bas. C'est un peu embêtant. Pourtant, j'ai une belle portée de vue, hein. Allez, on va descendre. Hop, 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 hop. Est-ce que je peux... Ils vont me défoncer avec leur missile, là. Sauf si je me dépêche. Allez, je prends un risque. C'est pas grave. Je vais essayer de les avoir par l'autre côté. Hop, et je suis spot. Je suis spot sans souci. Allez, il y a le... Hop, on me tire dessus. C'est pas grave. Je vais en mettre une. Par contre, là, vous avez vu, quand je me suis glissé derrière les lignes ennemies, c'est très compliqué pour moi. Oui, mes copains. Regarde où tu vas. Donc là, je vais attendre, là. Oh, je l'ai loupé. Allez, allez. Ah, il m'a eu. Je pensais relode avant lui. Ah non, c'est même pas lui qui m'a eu. C'est son collègue qui était en haut. Donc voilà, vous avez vu un peu la mobilité du char qui est assez bonne. Bon, là, on l'a perdu, à mon avis. Donc on va aller vite fait faire une autre. Avec l'AMX. Pour vous montrer un peu aussi l'AMX. Donc cette vidéo, c'était surtout pour vous montrer un peu le bouquet. Le bouquet qu'on nous proposait. C'est surtout une question d'esthétique, ce bouquet. Puisque c'est le camouflage qui est mis en avant. Sinon, puisque les chars, normalement, vous pouvez les acheter soit via l'aéro-vendeur ici, avec de l'or, ou soit votre carte bleue sur le site sur le site qui est indiqué sur sur Amorade. Voilà. Là, vous regardez, vous avez tous les tous les tous les premium. Donc là, pour le revendeur Wolfie, donc on a les trois ici. Et pour l'autre revendeur, vous voyez, on avait deux ici. Ils ont pris à partir de trois. Ils n'ont pas fait tous les premiums, mais ils ont fait à partir de tiers 3. Bon, c'est déjà bien. Ça fait une belle une belle panoplie quand même de chars. En sachant que ce n'est pas obligatoirement un bouquet entier. Vous pouvez acheter un char par un char. Donc, voilà. S'il vous manque un char seulement, vous pouvez acheter, par exemple, l'AMX seulement. Il n'y a pas de de char. On n'est pas obligé de tout acheter en même temps. Allez, regardez comment il est joli. Là, je suis le seul mercenaire de... Ah non, regardez en face. Il y a un Zalo. Allez, on va aller à gauche. En sachant que... Oui, j'ai oublié de vous dire. En sachant que quand il vous achetait un char, il vous le... Normalement, votre équipage a les deux fonctions à fond. Donc, vous pouvez choisir deux compétences. Donc, les deux compétences qu'il y a d'habitude pour les équipages. Donc, ça, c'est déjà un gros avantage. Le char a déjà des équipages à 100% et avec les deux compétences. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose. Allez. Ah tiens, pour une fois, il y a du monde de notre côté. La MX. Alors, je n'y avais pas joué à la MX. Enfin, j'y avais joué tout à l'heure, mais il est vraiment sympa je trouve aussi. Bon, ça nous rappelle un peu les... Alors, je suis repéré et là, j'ai pris un gros... Alors, voilà. Alors, ce que je trouve un peu dommage... Putain, il m'en met deux, quoi. Ce que je trouve un peu dommage, c'est ça. C'est les véhicules légers. Les véhicules blindés, exactement. Les tout petits. Arrivent à mettre à des chars beaucoup plus gros que des... Par exemple, là, il m'a mis 350, quoi. C'est quand même... Enfin, voilà. C'est quand même assez... C'est peut-être pas assez équilibré. Il faudrait qu'il retravaille un peu dessus, je pense. Parce que... Vous voyez ? Ils voient beaucoup plus loin que nous. Ils peuvent nous percer assez facilement et ils nous font un max de dégâts. Et ils se déplacent très, très vite. Donc, voilà. Ils ont le camo... Ils ont le... Allez, je vais essayer d'avoir lui. Hop, super, voilà. Hop. Voilà. Allez, j'ai lancé le... Le fumigène juste pour précaution parce que j'ai vu qu'il y avait l'artérie. Alors, je pense pas que c'était moi puisque... Puisqu'il y a mes collègues à côté qui sont été spots. Donc, moi, je fais un peu le... Je suis un peu le canard pour l'instant. Vous avez vu ? C'est normal parce que là, il m'a déjà enlevé... Il m'a fait deux tirs. Il m'a enlevé 721. Donc, on attend. On attend tranquillement. On n'est pas pressé. 15-13. On attend qu'on nous spot du monde. Hop. Regardez là. Ça va arriver. Ça va arriver tranquille. De toute façon, là, on ne peut pas aller faire les fous. Parce que le problème, c'est que si on va faire les fous, on va se faire démonter. Ah, voilà. Regardez. Voilà. Allez, bing. Par contre, il m'a vu. Hop, 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 hop. Je ne pensais pas qu'il allait me voir. Putain, ça voit bien. Généralement, c'est ce qui se passe. Quand vous tirez sur un véhicule blindé, qui est un véhicule léger, qui a une portée de vue, si sa portée de vue, vous rentrez dans la portée de vue qui ne vous voit pas à la base parce que vous êtes caché ou camouflé et que vous tirez dessus, votre camouflage annule et il vous repère directement. Voilà. C'est en gros les bases du jeu. Mais il y a des exceptions parce qu'il y a des fois où vous tirerez, vous serez tellement bien camouflé que... Allez. Vous serez tellement bien camouflé que vous pourrez tirer dans leur vision. Alors, je ne dis pas... Hop. J'ai réussi à lui mettre juste, mais au fond, voilà. Et pas de plus. Donc, oui. Des fois, vous retirez... Alors, vous êtes dans sa vision, dans son cercle de vision. Donc, si vous êtes bien, vous avez un beau camo, tout ça, il y a des fois où vous ne vous verrez pas. Bien sûr, il ne faut pas qu'il soit à 30 cm de vous. C'est vraiment sur l'extérieur du cercle. Bon, pour l'instant, je suis un peu dans le cacra, là. 13, 8. Ils arrivent à me voir de là-bas, quoi. Donc, là, il reste... De ce côté-là, il reste un lourd. Un léger. Donc, là, il faudrait que nos lourds ils commencent à avancer. Donc, vous voyez, moi, j'aurais été en lourd. J'aurais commencé à avancer. Parce que je me rends compte que sur la mini-map, il n'y a personne. Il ne reste plus qu'un OF40. Allez, le BD. Voilà. Donc, là, il ne me passe pot. Donc, ça, c'est une bonne chose. Donc, j'attends qu'il se donne à moi, tranquillement. Là, par exemple, le Starship, il aurait pu y aller, quoi. Il faut y aller, monsieur. Allez, on va y aller, nous, parce que s'il y a un attaque, il bouge. Voilà, super. Il ne reste plus grand monde. On va essayer de taper les artilleries. Il y a deux artilleries. M109. Même nos collègues vont peut-être les avoir avant nous. parce que là, il n'y a vraiment plus personne de ce côté-là. Ah, attention. Ah, si. Ils sont là. Je vais essayer de les avoir. Je suis bien placé. Ah, la première. Donc, je vais aller faire la deuxième, là. Pan, pan, pan. Toc, toc, toc. Et là, je le loupe lamentablement. Et il me touche lamentablement aussi. Oula, le boulet. Le gros boulet, là. Vous avez vu ? Donc, voilà. Voilà les deux petites parties que je voulais vous montrer avec ces chars assez sympas. Donc, je vous laisse si jamais vous les voulez. N'hésitez pas à aller dans la boutique. Allez voir ce qu'il en tourne. Après, je n'oblige personne. C'est juste pour vous montrer ce petit pack que j'ai trouvé vraiment intéressant. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien tout le monde. Bye, bye.